Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, je sais, tout le monde est choqué de me voir, le visage clean, oui, suite à ma story, j'ai reçu un nombre incalculable de messages me demandant qu'est-ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas, tout ça est une mise en scène pour la prochaine vidéo absolument incroyable que je suis en train de vous concocter, ah là là, ne vous inquiétez pas, oui, je me remets à faire des vidéos qualitatifs pour inonder les réseaux, on va parler de moi absolument partout, comme ce dossier que nous allons encore une fois traiter, parce qu'on ne va pas se mentir, le mois de juillet appartient à Kylian Mbappé et à Lionel Messi, c'est les deux seuls footballeurs qui nous tiennent dans le monde du foot alors qu'on est en vacances, Kylian Mbappé nous tient avec son histoire avec le PSG, et on a Lionel Messi qui est parti aux Etats-Unis, où on pensait qu'il allait faire une chose, voilà, c'est-à-dire marcher sur le terrain, ne pas faire beaucoup d'efforts, et là, regardez ce qu'il est en train de nous faire, hein, il nous a caché encore qu'il avait un talent inépuisable en lui, donc lui, plus il vieillit, plus il devient fort quoi, il a commencé jeune, il était incroyable, on l'a connu, on s'est dit, mais attends, c'est qui ce petit là, hein, qui creuse des trous, il passe partout, comment ça, personne ne peut lui prendre le ballon, il a continué à avancer, un ballon d'or, deux ballons d'or, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'où il va s'arrêter ? Coupe du monde, Ligue des champions, il a tout gagné, qu'est-ce qui lui manque ? Maintenant, il veut aller choquer les Américains, vous vous rendez compte ? Lionel Messi, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, ça veut dire que là, en deux matchs, il est déjà à trois buts, une passe décisive, vous vous rendez compte de ces statistiques absolument incroyables ? Là, là, aux Etats-Unis, ça va être du grand n'importe quoi, parce que là, il n'arrête pas de les passer comme des serpillères, comme des passages piétons, hein, il met des buts, il frappe, le gardien, il lui rend, ensuite, il remarque, tu te rends compte de la dinguerie ? Non, là, c'est officiel, Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps. On n'a jamais vu un joueur performer aussi longtemps au haut niveau. Vous allez me dire, ouais, non, mais il est aux Etats-Unis, il joue avec des boulangers et des Uber, il joue avec des facteurs et tout. Et alors ? Et alors ? Ne faut-il pas performer qui que ce soit devant toi ? Hein ? Donc nous, c'est vrai, en tant que supporters du Paris Saint-Germain, nous sommes extrêmement envieux, jaloux de ce qu'il est en train de faire dans un autre club. Parce que, regardez, quand même, il est au FC Barcelone. Tout le monde s'est dit, c'est le meilleur joueur du monde, mais attends, il faut qu'on le voit dans un autre club. On l'a vu au Paris Saint-Germain. Nous, les Parisiens, on était en mode, wow, truc de malade ! Donc, ça veut dire que là, on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe. Celui qui a mis les buts incroyables à la Maradona où il drippe toute l'équipe, il va venir chez nous, hein ? Oh là là ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Quatre buts. Deuxième saison, on se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions. Il nous met, bon, des stats absolument incroyables, 16 buts, 16 passes décisives, c'est pas mal. Mais voilà quoi ! Là, regardez ce qu'il est en train de réaliser avec l'Inter Miami. L'Inter Miami, avant Lionel Messi, hein ? C'est huit matchs, cinq défaites, trois nuls. C'est-à-dire, zéro victoire ! Depuis que Lionel Messi est arrivé, on en est déjà à deux matchs, deux victoires. Donc, l'effet Lionel Messi a largement fonctionné aux Etats-Unis. À Paris, ça n'a pas marché, hein ? C'est comme ça. On n'a que nos yeux pour pleurer. En plus, on a Mbappé qui va sans doute quitter le Paris Saint-Germain. Mais voilà ! Voilà, regardez ce que Lionel Messi, il est encore capable de montrer. Tandis que là, on a vu Cristiano Ronaldo hier jouer contre le Paris Saint-Germain. Et il était complètement éteint par Danilo ! Oh là là ! Danilo, il l'a attrapé, il l'a étranglé. Il lui a dit arrête de bouger, là. Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Il lui a fait une clé de bras. Ronaldo, il disait... Si ! Si ! Ah ! Danilo, il lui a dit... Mais attends ! Oh ! Tu veux que je te cache le bras, la jambe ? Bouge pas, là ! Bouge pas, je t'ai dit ! Bouge pas ! À un moment, il a failli marquer. Donnarumma, il lui a dit... Non, non, non ! Je viens de me faire cambrioler, c'est terminé, là ! Maintenant, je vais jouer sérieusement. Voilà ! Donc maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'on n'a plus rien à dire comme critique envers Lionel Messi. Je tiens à m'excuser de manière considérable envers tous les fans de Messi parce que je sais que je vous ai contrariés. Il y en a plein qui voulaient commencer à m'attraper, me fracasser la bouche jusqu'à ce qu'on m'a menacé dans la rue. On m'a dit, hé, toi là, tu laisses Messi tranquille. J'ai dit... Donc Messi, il est puissant ! Donc nous, on pensait que c'était un joueur de foot. Non, non, non ! Dans la tête des gens, c'est plus que ça ! Dans la tête des gens, Messi... Dans la tête des gens, Messi, il t'invite à l'hôtel. Mais tu y vas ! Tu y vas sans me poser de questions ! Tu vas à l'hôtel, tu dis... Ouais, non ! Je vais à l'hôtel voir Lionel Messi, on va regarder des vidéos de foot et tout ! Il va peut-être me donner des conseils ! Bye ! Ha, ha, ha !